Vous regardez RTL Il est 6h42, très bon réveil avec RTL, le surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec un habitué de cette chronique en quelque sorte, Jean-Luc Mélenchon. Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, hier, mieux qu'une soirée cinéma, il y avait un déjeuner quinoa organisé au Grand Jury RTL avec Jean-Luc Mélenchon. Ça, le quinoa, c'est vraiment la plante de l'avenir. Quinoa en main, je me suis donc bien calé avec ma radio dans mon canapé pour écouter le Mélenchon. Et au début, on avait la sensation qu'il fallait essayer de deviner le vrai métier de Jean-Luc Mélenchon. J'ai pas de questions à lui poser, je suis pas journaliste, moi. Je ne suis pas un juge, moi. D'abord, je ne suis pas un censeur. C'est parce que mon travail, je ne suis pas psychanalyste ni psychologue. Mais il fait quoi, alors, dans la vie ? Eh ben oui, homme politique, et comme tous les hommes politiques, hier, Jean-Luc Mélenchon, il avait envie d'une chose, qu'on l'écoute. Oui, ça tourne à l'obsession, voire même au tic de langage. Pourquoi ? Écoutez-moi. Il est prévu, écoutez-moi, laissez-moi finir une idée. Rachetez un, écoutez-moi, un chantier naval. Quiconque, c'est... Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Monsieur, mesdames, écoutez-moi bien. Qu'un, mais... Attendez, écoutez-moi. Mais oui, c'est important de l'écouter. D'ailleurs, au bout d'un moment, il a fini par le dire. Quiconque, c'est... Écoutez-moi. Que les gens entendent ce que je suis en train de dire, c'est pas vous qui les intéresse, c'est moi l'invité. Ah bah, tout à fait. Et bim, c'est moi l'invité, je fais ce que je veux. D'ailleurs, il n'a pas hésité à faire le match avec les journalistes. Écoutez-le, justement. Mais attendez, c'est vraiment, les journalistes, c'est insupportable. Mais on a le droit de se poser des questions. C'est peut-être un futur très proche. Attendez pas tous à la fois ou faire les porte-parole de M. Macron. Ah non, d'accord alors ? Oui, vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas envie de comprendre. Une stratégie qui n'est pas sans rappeler une ancienne figure de la gauche. Oui, Georges Marchais. J'arrive pas à comprendre que vous n'ayez pas encore compris. Écoutez, le cabache, c'est extrêmement désagréable de discuter avec vous. Mais écoutez, vous êtes terribles. On essaie de comprendre. Ah bah, vous avez du mal. Non, on comprend vite. Il faut dire que vous comprenez quand vous voulez. Oui, il y a dû marcher en Mélenchon après. Hier, comme souvent, avec Jean-Luc Mélenchon, c'était... Dans la série Au théâtre ce soir de Pierre Sabag, la télévision vous a présenté... Jean-Luc Mélenchon dans le rôle de la victime au grand jury de RTL. Vos mots vont dépasser votre pensée à ce moment-là ou pas ? Oui, j'avoue. Je suis prêt à aller sur le pilori où vous pourrez me jeter des pierres. Les procureurs journalistiques ont eu le dernier mot. Ils ont extirpé un aveu. Bravo ! Alors, je ne sais pas si ça sent l'élection, mais en tout cas, ça peut sentir le Molière, cette histoire. Merci beaucoup, Cyprien. On a une pensée pour Benjamin Sportouche, qui s'occupe du grand jury, parce que c'est toujours du sport. Une interview de Jean-Luc Mélenchon, effectivement. Vous, Cyprien, on vous retrouve à 7h25 avec Yves Calvier sur les réseaux sociaux, bien entendu, sur la page Facebook RTL Petit Matin.